Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui a secoué le monde de la musique au Sahel, la condamnation de l'artiste Alisquet, alias Alichine Populaire, à 40 ans de prison ferme pour la disparition d'un enfant. Qui est Alisquet ? C'est un chanteur et rappeur originaire d'Umberé, une région située dans le nord du Cameroun. Il est connu pour ses chansons engagées qui dénoncent les injustices sociales, la jalousie et la violence. Il a sorti plusieurs albums à succès. Quelle est l'affaire qui l'accuse ? Tout a commencé en octobre 2022, quand un enfant de 12 ans, nommé Moussa, a disparu dans le village de Meganga, où Alisquet était entourné. Selon les témoignages, l'enfant aurait été vu pour la dernière fois en compagnie de l'artiste, qui l'aurait invité à monter dans sa voiture. Depuis, plus aucune trace de Moussa n'a été retrouvée. Comment s'est déroulé le procès ? Le procès d'Alisquet a eu lieu au tribunal des grandes instances d'Umberé à Meganga. L'artiste a plaidé non coupable et a affirmé qu'il ne connaissait pas l'enfant et qu'il n'avait rien à voir avec sa disparition. Il a accusé les autorités de vouloir le faire taire à cause de ses chansons contestataires. La défense a demandé la relaxe faute de preuve. Mais le procureur a requis 40 ans de prison ferme contre Alisquet, en se basant sur les témoignages des habitants du village et sur des éléments matériels, comme des traces ADN et des vidéos de surveillance. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur et a condamné Alisquet à 40 ans de prison ferme. Quelles sont les réactions à ce verdict ? Le verdict a provoqué une vague d'indignation et de soutien à Alisquet dans le milieu artistique et chez ses fans. Plusieurs personnalités ont pris sa défense sur les réseaux sociaux en lançant le hashtag d'ISFRI Alisquet. Ils ont dénoncé un procès politique et une atteinte à la liberté d'expression. Ils ont aussi réclamé la vérité sur la disparition de Moussa et la poursuite des recherches. De son côté, la famille de l'enfant disparu s'est dite satisfaite du verdict et a espéré que cela permettra de retrouver Moussa vivant ou M6ORT. Quelle est la suite pour Alisquet ? L'artiste dispose de 10 jours pour faire appel du verdict s'il estime ne paraître satisfait. Il risque de passer les prochaines années derrière les barreaux, à moins qu'un rebondissement ne vienne changer le cours de l'affaire. En attendant, ses fans continuent de lui témoigner leur soutien et d'écouter sa musique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à l'icare et à partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de l'actualité musicale. À bientôt !